bon vous le savez moi j'adore le dji mini 2 j'en ai parlé sur ma chaîne plusieurs fois c'est vraiment un excellent petit drone en dessous de 250 grammes qui permet d'avoir non seulement des images très sympa malgré ses qualités vidéo on va dire en dessous de un r2s par exemple mais aussi de voyager léger d'être moins embêté par rapport à la réglementation bref c'est vraiment encore aujourd'hui un excellent drone et mais comme il a deux ans son remplaçant va arriver le dji mini 3 est prévu pour une annonce à la fin du mois annonce autour du 28 avril et une disponibilité pour débuter ce mini 3 on sait déjà son prix faut savoir qu'il y aura deux versions une version normale et une version pro la différence précise entre les versions n'est pas encore clairement connue mais forcément ce sera lié à la qualité de l'image notamment la taille du capteur peut-être un capteur de 0,5 sur le mini 3 normal et de 0,8 pouces sur le mini 3 pro ça on ne sait pas encore vraiment les vraies valeurs de taille de capteur mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura un mini 3 normal un mini 3 pro et qui sera décliné en version normale ou version flymore combo avec plus de batterie et tout ça ce qui fait des différences de prix et on a aussi une radio commande type smart controller avec un écran intégré bref selon les modèles et les versions que vous prenez il y aura six prix différents je vous dis maintenant et je vous montre à l'écran les différents prix pour le mini 3 normal en version de base ce prix sera de 550 dollars vous pouvez faire la transposition en euros et sera pareil en général c'est la même chose donc on aura un mini 3 de base à 550 euros on aura un mini 3 en version flymore combo donc avec les batteries en plus et quelques accessoires en plus à 799 dollars donc pareil autour de 800 euros et un mini 3 flymore combo avec en plus la radio commande à 1099 dollars donc environ 1100 euros maintenant pour le mini 3 pro on va avoir un mini 3 pro de base à environ 700 dollars donc 700 euros mini 3 pro version flymore combo à 950 euros et mini 3 pro flymore combo plus la radio commande smart controller la DJI RC à 1250 dollars ou euros donc voilà là c'est un peu pour vous situer les six prix possibles selon vous prenez le mini 3 de base mini 3 pro en version de base en version flymore combo avec ou sans la radio commande en première chose ce prix le plus cher avec le mini 3 pro en version flymore combo avec la DJI RC à 1250 euros ça le rapproche vraiment du R2S en terme de prix ça c'est un premier truc à prendre en compte ce sera vraiment deux drones différents je ne dis pas que le prix n'est pas justifié parce que avoir une telle technologie dans un drone qui fait moins de 250 grammes forcément ça a un prix ce sera à vous de voir si c'est intéressant pour vous ou non faut savoir qu'aujourd'hui le R2S a des possibilités vidéo et des possibilités en terme de de mouvements et tout ça qui sont bien supérieurs à un mini 2 et qui resteront à mon avis supérieurs au mini 3 pro mais le poids est intéressant d'une part parce que le R2S a une plus grande résistance au vent et aura une plus grande résistance au vent une plus grande vitesse maximale que le mini 3 ça c'est intéressant quand on veut suivre des véhicules qui sont rapides moi souvent je filme des bateaux par exemple et avoir un drone qui résiste non seulement au vent mais aussi qui peut aller très vite c'est très intéressant pour moi et le mini 2 est un petit peu limité par rapport à ça même s'il est bien meilleur qu'un hôtel nano plus par exemple sur ce domaine là donc voilà résistance au vent c'est un premier point ceux qui vont souvent voler un bord de mer ou quoi et qui ont du vent dans leur région c'est sûr qu'un R2S restera au dessus d'un mini 3 cela dit un mini 2 aujourd'hui a quand même une résistance au vent qui est quand même pas mal vu son poids c'est par rapport encore une fois au hôtel nano plus il est vraiment très correct en termes de résistance au vent et il est fort probable que malgré un poids identique le mini 3 soit un peu meilleur grâce à de meilleurs moteurs notamment ça ça reste à voir bien sûr mais premier point pensez bien que même si le prix parait proche la résistance au vent c'est un argument qui sera clairement en faveur d'un R2S et aussi des possibilités photo vidéo cela dit avoir de un capteur qui est plus grand que celui du mini 2 dans mini 3 des possibilités en plus on a vu qu'il ya des capteurs dépendent au stack sur les différentes images qu'on a pu apercevoir du futur mini 3 donc on aura aussi tout ce qui est active track et tout ça va rapprocher ce mini 3 vraiment des possibilités qu'a un R2S sans pour autant les atteindre et tout ça dans un format plus contenu qui est plus pratique à prendre en balade tout ça qui est moins contraignant par rapport à tout ce qui est réglementation dans tous les pays du monde et ben ça fait que quelque part un prix qui dépasse les 1100 1200 euros ça peut être justifié pour un drone de ce style là alors en ce qui me concerne avoir un drone qui fait moins de 250 grammes et qui a de bonnes caractéristiques photo vidéo ça m'intéresse vraiment s'il est fiable et qu'il offre pas mal de possibilités avec un capteur qui est plus gros que le mini 2 mais je suis prêt à mettre ce prix là mais forcément c'est pas tout le monde qui est dans cette situation là et je comprends que ça soit cher c'est quand même un sacré budget de dépasser les 1000 euros pour un petit drone voilà ça sert à chacun de voir mais franchement à mon avis il va se vendre comme des petits pains ce mini 3 moi je le vois vraiment c'est DJI c'est une marque qui intéresse un nombre fou de personnes dès que je parle de hôtel tout le monde s'en fout j'en parlais récemment avec l'ami Uber la marque hôtel intéresse moins que la marque DJI même si ils ont quand même des arguments pour pour leur drone mais bon ils ont aussi foiré complètement selon moi leur lancement de ces hôtels nano et light ce nano plus c'est disponible depuis décembre là on est début avril j'ai pas encore le suivi l'actif track dessus ils ont vraiment vraiment gâché complètement les possibilités qu'avait ce nano plus au début niveau résistance au vent et tout ça c'était un peu un fiasco il y a pas mal de soucis niveau effet gélos et tout ils ont sorti pas fini très tôt pour prendre des parts de marché mais ça a été vraiment un gros loupé et ça va rien changer au fait que le mini 3 va exploser à mon avis nano plus qui restera un drone anecdotique en histoire des drones alors j'aurais bien aimé que hôtel arrive à offrir une solution alternative à l'empire DJI qui règne sur le monde du drone aujourd'hui mais encore une fois selon moi malheureusement ils ont foiré leur sortie de ces drones là en les sortant trop tôt pas encore fini et ça va rien changer sur l'histoire du drone encore une fois malheureusement un point intéressant qu'on a vu aussi sur le futur mini 3 c'est qu'il va ouvrir à f 1.7 ce qui est vraiment énorme ça laisse rentrer beaucoup beaucoup de lumière plus du double de lumière qui va rentrer par rapport au mini 2 qui ouvre à f sur 2.8 pour info le hautel nano plus ouvre à f sur 1.9 là ça va ouvrir encore plus grand sur le mini 3 et ça c'est vraiment un super point qui fera rentrer beaucoup de lumière sur le capteur donc des images en basse lumière vraiment mieux sur ce mini 3 que sur le mini 2 mais il faut savoir aussi un truc qui est intéressant c'est que moi par exemple sur le nano plus quand il fait vraiment très lumineux pour pas mal de plans et bien il me faut vraiment des filtres ND sinon c'est vraiment trop lumineux l'obturation de 1.8 millième de seconde n'est pas suffisante pour arriver à compenser le trop de lumière qui rentre sur un jour très lumineux alors que sur un drone qui ouvre à f sur 2.8 comme le mini 2 par exemple j'ai pas souci là je peux m'en servir sans filtre ND en tout cas par rapport à ce point là c'est pas gênant là sur un mini 3 encore plus que sur un nano plus il faudra vraiment des filtres ND si on veut arriver à filmer des plans sympas quand c'est vraiment très lumineux c'est un point qui est intéressant à noter c'est qu'il y aura une très très grande ouverture qui va faire rentrer beaucoup de lumière et c'est un très bon point en termes de photo vidéo donc vous le savez moi le DJI R2S est mon drone principal quand je veux faire de très belles images mais quand j'ai pas la possibilité de l'emporter par rapport à sa taille quand je pars en balade en voyage en randonnée ou comme ça eh bien je prends le mini 2 que j'adore vraiment et forcément je prendrai bientôt mini 3 car oui je vais l'acheter les drones DJI depuis quatre ans que je suis youtuber je n'ai jamais eu en avant-première offert par DJI j'ai toujours tout acheté ce sera encore le cas pour le futur mini 3 que je vais acheter sûrement dans le pack maximal le mini 3 pro avec Fly More Combo et la DJI RC et que je vous testerai à travers plusieurs vidéos pour vous montrer un peu ses possibilités ses points forts ses points faibles et vous aider à le prendre en main c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi en tant qu'amour du drone en tant que pilote de drone professionnel mais aussi en tant que youtubeur parce que se cacher c'est un drone qui est très très attendu et que j'ai hâte de tester dans toutes ses possibilités très bientôt alors pour ceux qui veulent se lancer dans le monde du drone et qui sont un petit peu hésitants par rapport à tout ce qui est réglementation sécurité ne pas se blesser pas embêter les gens tout ça j'ai une formation en ligne qui dont je vous mets lien sous la vidéo mais aussi ici où j'explique vraiment toutes les bases de la réglementation toutes les bases de sécurité comment régler son retour à la maison comment gérer ses batteries comment décoller et poser un drone à la main pourquoi ne pas le faire bref comment voler sur l'eau bref tout ce qu'il faut savoir pour être en confiance et voler en toute sécurité sans se blesser sans casser le drone sans blesser quiconque ça vous intéresse donc pensez bien aller voir cette formation j'ai fini pour aujourd'hui ça vous a plu ou été utile un petit pouce bleu pensez à vous abonner ça m'aide beaucoup je vous quitte à très vite et d'ici là bougez vous purée bougez vous